pour de vice à Marseille. Hier, le préfet des Bouches-du-Rhône qui a annoncé une série de mesures pour lutter contre le coronavirus, notamment l'annulation de la foire de Marseille. Bonjour Jean-Luc Chauvin. Bonjour. Bienvenue sur RMC, vous êtes le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Aix-Marseille-Provence. C'est un coup dur, mais vous vous y attendiez ? Écoutez, on pouvait effectivement, avec la montée des résultats sanitaires, la dégradation en tout cas des résultats sanitaires, la dégradation du nombre, enfin le nombre de personnes hospitalisées, on pouvait se dire qu'il y avait un risque important pour la foire de Marseille. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que la foire de Marseille représente en l'espace de 16 jours entre 80 à 100 millions d'euros de retombées économiques pour la ville de Marseille et pour son territoire. Donc c'est quelque chose de vraiment conséquent pour notre économie locale. Qu'est-ce qui est proposé aux entreprises qui ont déjà déboursé pour pouvoir participer à cette foire, qui auront non seulement des frais engagés, mais aussi, on l'imagine, des retombées en moins et donc un chiffre d'affaires grévé ? Alors en réalité, il y a environ 1200 exposants chaque année à la foire de Marseille, plus toutes les entreprises du secteur de l'événementiel, l'entreprise déjà très fortement impactée par le coronavirus. Donc il y a bien sûr les frais déjà engagés, notamment les frais de réservation d'espace qui leur seront remboursés. Mais nous, au-delà, au titre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, nous réclamons la mise en place d'un fonds spécifique entre la région qui est chef de file économique et l'État, pour venir indemniser les entreprises, donc les exposants de leur perte de chiffre d'affaires et pour venir indemniser les entreprises événementielles. Il faut savoir qu'un grand nombre d'exposants font entre 40 à 50% de leur chiffre d'affaires annuel pendant la période de la foire en remplissant leur carnet de commandes pour les six mois à venir. Qu'est-ce qui vous répondent ? Quand vous demandez ce plan d'aide spécifique pour les entreprises qui devaient y participer, qu'est-ce qu'on vous répond ? Écoutez, le préfet a accueilli la demande qu'on a faite dès hier matin au cas où il envisagerait d'annuler la foire plutôt favorablement. J'ai entendu ce matin sur une radio que le président de la SAFIM était aussi favorable. J'attends la réponse maintenant, et je pense qu'on l'aura dans la journée, du président de la région. Et on est prêt à une réunion de travail. Vous savez, les chambres de commerce ont beaucoup accompagné les entreprises pendant cette période de crise. Et donc, nous sommes à la disposition de l'État et de la région pour piloter ce fonds d'indemnisation des entreprises et pour faire en sorte que les entreprises puissent survivre. La réalité, c'est qu'un millier d'entreprises, au moins, est menacée par l'annulation de la foire. Et donc, avec tous les emplois qui sont derrière, concernés. Si on ne sauve pas les entreprises, on ne sauvera pas les emplois. Un millier d'entreprises, un millier d'entreprises qui sont donc menacées par ces décisions. Merci beaucoup, Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, on a bien compris. Vous demandez un plan d'aide spécifique. Réponse peut-être dans la journée.